Bonsoir les amis, on a des quels est l'horaire habituel pour Paul Pogba, vous ne nous en voulez pas, bien sûr Vous avez reconnu je zappe et je mate, parce que ça correspond un peu à d'autres thématiques de la soirée On ne va pas parler du ministère amer, on va parler des supporters amer, ceux qui décident de zapper un peu plus facilement depuis quelques temps Le match des bleus qui avant était un peu la soirée sacrée Belgique-France ce soir, par exemple, grosse affiche, non ? On s'organise pour regarder ce match-là On est sortis micro-hommes ce matin avec Arthur Girand et on a posé cette question aux gens qu'on a croisés Est-ce que vous savez ce qu'il y a sur TF1 ce soir ? Pas du tout, alors vraiment pas C'est vrai ? Pas une idée ? Pas une idée, il y a un match de foot ? Oh là, je ne sais pas, HPI ? Non, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Non, non, il y a l'équipe de France ? Alors ce soir, non, je ne sais pas exactement, non, Belgique-France Ah ouais, d'accord, l'équipe de France, j'avoue, je m'en désintéresse totalement Vous allez regarder ? Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr Je ne regarde plus, quasiment C'est à part les compétitions officielles, je ne regarde plus les matchs amicaux, etc Cette équipe ne m'a pas fait tellement rêver dans l'euro Je la suis un peu moins On s'ennuie, depuis un bon bout de temps maintenant Ça reste toujours l'équipe de France, on veut toujours suivre quand même Yes ! Allez ! Picure de positive attitude le matin Tant qu'on n'a pas toujours tort Je vous préviens, ce n'est pas un montage malhonnête Parce que je vois très bien les gens qui pourraient nous dire Tous les gens qu'on a rencontrés nous ont dit à peu près la même chose Un indicateur sur le dernier match des Bleus Alors ce n'était pas un grand match, c'était face à Israël, c'était en Hongrie, manquait des stars Mais regardez l'audience, elle est quand même marquante Moins de 4 millions de téléspectateurs, c'est la pire audience depuis juin 2019 pour les Bleus Juin 2019, c'était France-Bolivie au stade de la Beaujoire, victoire 2-0 C'était un match amical, mais c'était sur TMC à l'époque Pour retrouver une audience comme ça sur TF1 Je suis remonté jusqu'en 2015, c'était en Albanie-France à 18h Donc l'horaire aussi avait quand même... Oui, donc en gros à cette heure-là sur TF1, c'est inédit C'est presque du jamais vu, effectivement Et parce que ça s'inscrit justement dans une tendance Eh bien on s'est posé cette question aujourd'hui Certains vont penser qu'elle est un petit peu forte Mais elle correspond à un phénomène Pourquoi les Français zappent les Bleus ? Alors ce n'est pas juste le phénomène d'un match Les Bleus attirent moins de téléspectateurs et ce depuis un moment genre Oui, alors peut-être que les supporters ont trop suivi des champs Parce que souvenez-vous, ils nous avaient dit ça le 24 juin dernier En plein euro Je pense que si les gens, ils n'aiment pas ce qu'ils voient Ils changent de chaîne, c'est plus facile à la maison Le problème c'est que certains ont vraiment changé de chaîne Et ça se ressent un peu dans les audiences On a observé les derniers matchs hors euro et hors mondial des Bleus Regardez les 5 derniers matchs Alors ça tombe toujours aux alentours de 5 millions de téléspectateurs Et on voit effectivement qu'il y a un gros raté sur le match face à Israël Parce qu'on a pratiquement 1 million de moins par rapport à d'habitude Ce qui nous a surtout interpellé, c'est l'audience des matchs des Bleus à l'euro Par rapport au précédent championnat d'Europe Regardez, les matchs des Bleus, c'est moins 28% de téléspectateurs en moyenne Moins 4 millions de téléspectateurs pratiquement Et une baisse du temps d'écoute moyen de 12 minutes par match Alors on peut penser qu'il y a d'autres habitudes maintenant aussi avec les plateformes et tout ça Mais il y a quand même des faits qui se présentent à nous C'est pour ça que la mauvaise audience du dernier Israël-France Qui pouvait nous sembler un petit peu anecdotique comme ça Et bien en fait elle est peut-être pas tellement Et c'est ce que nous dit Sacha Nocovitch, notre journaliste média au journal C'est un sacré phénomène pour TF1 qui est le seul diffuseur aujourd'hui des Bleus Ils le disent pas officiellement mais ils s'inquiètent forcément Puisqu'on sait que le business de la publicité part des audiences Et là en dessous des 4 millions c'est une barre symbolique On sait qu'M6 a arrêté pour une raison simple Ils payaient 3,5 millions d'euros par match comme TF1 Ils perdaient 2 millions par rencontre des Bleus Ils ont dit stop, TF1 a décidé de continuer A priori TF1 perd à peu près dans le même ordre de grandeur Autour de 2 millions d'euros, c'est beaucoup trop Si les audiences continuent de baisser, ce sera encore plus de pertes pour TF1 Et compliqué à la fin du contrat en 2028 de renouveler Je vous ai entendu tout à l'heure, vous avez débattu sur l'importance sportive du match Ce qui est sûr c'est que l'enjeu d'audience est important pour TF1 ce soir Donc si on est autour des 4 millions, ce sera franchement inquiétant Alors pourquoi les gens, pourquoi nous ? Enfin nous, pas forcément, parce qu'on en travaille mais on regarde moins Alors ce qui revient beaucoup quand on parle avec les gens Effectivement quand on écoute ce qui se passe en plateau C'est surtout ça à chaque fois C'est le niveau de jeu C'est le mépris pour le jeu Time for Camis Parce que les chouchous sont partis C'est bien, vous l'avez effectivement Avec Varane, Yoris Parti et puis Jérou et Griezmann dernièrement Et parce que oui, on en a parlé déjà dans cette chronique On a une star de moins en moins populaire Et qui donc porte pas forcément ça On aurait aussi pu parler, Greg, d'un phénomène post-jeu On sait que les bleus souffrent de la comparaison avec les Duponts, Marchand et Riner L'abondance des matchs de foot avec la nouvelle Ligue des Champions Et puis il y a aussi le fait que franchement, nos bleus Si on avait voulu les engager comme VRP pour nous vendre la Ligue des Nations Pour que les gens regardent, ils ne pouvaient pas faire pire Mon rapport à la compétition Bah c'est pas la compétition du siècle, on va pas se le cacher C'est une compétition qui devient intéressante à partir du moment où on est qualifié Avant c'était le fan i4, maintenant c'est le fan i8 Évidemment que c'est pas la coupe du monde, c'est pas l'euro Mais si on a la possibilité de la gagner Déjà si on la joue, on a envie de la gagner Donc on va tout faire quoi ? A la fin du match, j'ai même pas senti qu'on avait gagné un trophée On est rentré en France, j'ai rien senti On a quand même connu de meilleures ambassades On va arrêter nous de la vendre Moi je vous conseille un truc, c'est qu'on attendre le fan i8 Comme dirait les gens pour vraiment faire la promo C'est important de faire le fan i Mais est-ce que ça inquiète la Fédé ou les annonceurs ? Parce que c'est ça aussi l'enjeu Alors ce que l'on sait, c'est que ça ne semble pas s'armer pour l'instant à la Fédération On est même convaincu que c'est une situation plutôt temporaire Je rappelle, évidemment ils sont en confiance Parce que la 3F a renouvelé son contrat avec Nike jusqu'en 2034 Avec un contrat record à plus de 100 millions d'euros On a parlé avec Franco Kmiller Qui dirige l'agence VIP Consulting Spécialiste du droit d'image de sportif Alors lui nous a assuré que dans son environnement Il ne sentait pas un désamour entre les marques et les bleus Au contraire, pour lui il n'y a pas d'inquiétude pour l'instant Envoyant les audiences Mais il faut quand même être vigilant S'il y a débat, la Fédé doit se poser aussi des questions Si les gens se posent des questions C'est que tout n'est pas parfait Et qu'en tout cas l'image renvoyée n'est pas forcément l'image de la réalité Donc là oui, il y a peut-être des petites choses à corriger Mais je ne suis pas inquiet pour les bleus Je ne suis pas inquiet pour le public Vous verrez que les stades seront pleins Pour venir voir jouer l'équipe de France Et qu'avec des résultats positifs Ces questions-là ne vont pas perdurer Il ne faut donc évidemment pas s'inquiéter Voilà, donc pas d'inquiétude a priori C'est peut-être encore trop tôt pour parler de désamour Mais il y a assez certain une lassitude passagère Qu'on observe avec les bleus Et il faudra vraiment surveiller les audiences demain matin Stomy, on a grandi avec les bleus On ne loupait pas un match Oui, mais les gens perdent leur repère là Les gens perdent leur repère Ils n'ont plus Giroud, ils n'ont plus Griezmann Qui c'est qui ? Tu vois, il faut... Mais vous pensez que c'est lié aux stars qui s'en vont ? Hein ? Les stars qui s'en vont ? Bien sûr, parce que même moi Même moi, il y a des joueurs Je ne les connais pas encore bien Tout ça, pas comme vous, tu vois Quand tu perds tes repères Il faut du temps Il faut que ces nouveaux joueurs Soient plus médiatisés Qu'on les accepte dans les foyers français Tu vois ? Mais ce que fait par exemple Deschamps Stomy quand il dit... Déjà, les gens... Deschamps, c'est un grand entraîneur Il n'y a pas de problème Mais les gens, ils en ont marre de Deschamps Ils ont envie de voir Zidane Je ne sais pas s'il viendra, un truc Mais ils en ont marre Le style de jeu On l'a vu, on l'a revu On connaît les défaites On connaît les trucs On les excuse Les gens, ils en ont marre Ils en ont marre de voir sa tête C'est un grand entraîneur Il n'y a pas de problème, je le respecte Mais ils en ont marre Ils veulent voir une autre façon de jouer Un nouvel entraîneur Quelqu'un de nouveau Qui est là, qui s'emporte Qui est capable de se renouveler C'est ça la question Mais qui laisse la place Il est champion du monde Il laisse la place Mais pourquoi ? Parce qu'il a un contrat Mais c'est quoi le truc C'est quoi qui est le plus important Comme il le disait tout à l'heure C'est quoi ? C'est la nation ? C'est l'équipe ? C'est le peuple ? Ou c'est ce qui rentre dans sa approche ? Il a quand même gagné une finale de Coupe du Monde Une finale de Coupe du Monde Oui mais laisse Laisse, laisse Il se dit qu'il peut recommencer Ouais mais Et s'il ne recommence pas Ah bah ça serait terminé Il va partir comme ça Alors qu'il aurait pu partir Tu vois Jacques il a fait Bam il est parti Tu vois c'est tout Il n'a pas cherché Lui il gratte Il gratte Il gratte C'est bon mon frère laisse Vous lui donnez plus que 150 balles Franchement C'est vrai que là Il a peut-être gagné une autre pile On l'adore Tu vois En tant que joueur On l'adore En tant qu'entraîneur C'est ok Mais les gens Ils veulent voir Une nouvelle façon de jouer Ils veulent voir une autre gueule C'est tout Même si t'as refait les chicots Mon frère Il faut laisser Swan Oui Greg Je suis concentré Moi je ne me permettrais pas De rejoindre ce que dit Stomy Même si je commence Avec tout le respect Que j'ai pour lui On rigole On rigole C'est de l'humour Vous me regardez Vous m'avez chauffé Vous avez voulu dire Mais Karel Silva Vous m'avez chauffé Voilà Maintenant c'est chez moi Je l'excuse C'était complètement l'objectif La réalité c'est vrai Que quand un capitaine Pour le coup Un sélectionneur Dit Si vous n'êtes pas content Zappé Ce n'est pas audible C'est juste pas audible Mais ce n'est pas audible Et finalement Pour revenir sur Le super sujet de Georges Pour moi Il y a une seule explication Et ce n'est même pas quantifiable En fait c'est un sentiment Tu te désintéresses Ce n'est pas palpable Tu ne peux pas mettre De chiffres dessus Je te donne un exemple Très simple J'ai eu la chance immense De commenter l'Euro de foot En Allemagne J'ai commenté France-Portugal Et France-Espagne Je supporte l'équipe de France Depuis que je suis petit J'allais au stade C'était comme si C'était un truc Pas quelconque Parce que je sais Je dois être content Mais je m'en foutais Mais ça reviendra A la coupe du monde Mais non Ça reviendra Au moment où Par exemple Les Espagnols Ont eu la même chose Avec leur équipe nationale Il y avait un moment Ils ne voulaient plus regarder Ça les avait saoulés Qu'est-ce qui se passe On remet un nouveau coach Il y a des jeunes joueurs Qui sont excellents Le football il est plaisant Tout d'un coup Les gens sont contents Ils vont faire la fête C'est tout C'est qu'il y a un problème d'âme En tout cas Je pense que pour les gens Qui aiment le foot à la base C'est le problème Pour les gens Qui n'aiment pas le foot à la base Ça peut être autre chose C'est un problème d'approche Parce qu'au final Maintenant Le sport payant à la télé Est extrêmement cher On le voit Avec Dazone Avec d'autres plateformes Ce qui fait que Le football gratuit Ce qui nous reste Le dernier bastion C'est l'équipe de France Et le DG Et le DG Bien sûr Mais ce qui veut dire Que c'est le seul moment Où les gens peuvent venir Et quand ils viennent Ils se disent Ok la tactique Ok Il n'y a pas que le résultat Toujours dans la vie Il y a aussi Vivre des choses L'équipe de France Ok quand tu gagnes Si tu es content De faire Que le résultat Tout le temps Mais tu es 23 Alors il y a les 23 mecs Le coach Les joueurs On est content Super on a fait un truc Et le reste On ne joue pas que pour soi On joue aussi pour les autres C'est ça le but du foot Et du sport Moi je ne joue pas Je n'ai pas joué Que pour moi Mes petits trophées Devant ma cheminée Vous aussi Mais les autres non Un peu Mais disons qu'aujourd'hui Et on en a besoin Plus que jamais D'avoir un peu d'enthousiasme Un peu de folie Un peu de panache Un peu de On en a besoin Et pas être restrictif Mais après Vous dites souvent Vous disiez même Dans les émissions passées Ce qui est formidable Avec le foot C'est qu'on a le droit De ne pas jouer On a le droit D'être 11 en défense On a le droit De faire 0-0 Et on peut finir Par se qualifier On a le droit De ne pas aimer Le beau jeu même Ce n'est pas notre cas ici Quel est votre regard Sur ce désamour Très net En termes d'audience C'est incontestable Il y a le niveau de jeu Qui est quand même Un des critères importants Et il y a beaucoup d'équipes Qui ont décidé De bien jouer au football Je ne sais pas trop Ce que ça veut dire Mais ça doit être Du football offensif Prendre le risque De prendre des buts Par exemple Mais d'essayer d'en marquer Ce n'est pas le cas De l'équipe de France Et j'ai l'impression Ça rejoint un peu A ce que disait Tommy Sur le fait De ne pas s'attacher A ces joueurs-là J'ai l'impression Que l'équipe de France Elle appartient plus A Deschamps Qu'à tout le monde Il a pris l'équipe de France Il en fait ce qu'il veut Pendant le temps qu'il veut Alors que l'équipe de France S'attacher aux joueurs On a envie de s'emballer Pour cette équipe Et on s'emballe Que quand on gagne Donc ça c'est un vrai problème Et lui il a lié Notre attachement à l'équipe A la victoire Sauf qu'on a gagné Une fois en six compétitions Il perd en fait Il a beaucoup plus perdu Après personne n'a gagné plus C'est un sport Où vous ne gagnez pas Sur les six dernières compétitions On a gagné une fois Oui mais puisque moi Si vous mettez des points Finaliste, vainqueur, demi-finaliste Moi on me dit Il n'y a que le résultat qui compte Donc moi je suis comme ça Il n'y a que le résultat qui compte Donc tu gagnes Ok, tu ne gagnes pas Giovanni vous êtes auprès des bleus Vous entendez les avis Des uns des autres Hauts en couleurs Marquants Marqués Quel est votre sentiment Par rapport à ça Et ces chiffres Je le redis Incontestables Mais voilà Qui sont liés à plein de choses J'imagine que si Bappé Était dans la forme de sa vie Et qu'il était au niveau Où il était il y a un an Il y aura peut-être plus de monde Dans la télé par exemple Puisque son nom n'a pas été prononcé Depuis au moins dix minutes Je pense que Mais indépendamment de Mbappé Je pense que L'équipe de France A besoin d'être portée Par des stars On parle beaucoup de Kian Mbappé Mais il y a quelqu'un Qui manque aussi A l'équipe de France Depuis un temps C'est Paul Pogba C'était quelqu'un Qui était une personnalité Appréciée également Il y a un phénomène De l'assitude Qui est On ne peut pas le nier Pour ce qui est des audiences Moi cet été Je n'oublie pas non plus Qu'il y avait un contexte politique En France Qui était extrêmement compliqué Il y a quand même le président De la République Qui a annoncé La dissolution De l'Assemblée Nationale Sur le dernier match De préparation Le contexte était Quelques Et pour ce qui est Des émotions Du style de jeu Moi j'ai souvenir J'avais la chance D'être en Russie Je suis en train De vous perdre Giovanni Vous étiez en Russie Et c'est vrai Qu'il y avait des critiques Quand il raconte n'importe quoi Je précise On n'est pas en train Du tout De faire taire Giovanni Il était juste en train De dire Je connais son argument C'était très critique Jusqu'à la folie Contre l'Argentine Et puis finalement Après on s'est pris au jeu Dans un instant On va reparler de 4-0 Avec Tommy Bugzy Qui est notre invité Alicia nous dira Pourquoi 3-0 C'est complètement culte Et on aura Antoine Pinault Pour le petit filet Et l'avant-match De ce Belgique-France Merci beaucoup Georges Carino Chavez Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz